Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr, on découvre aujourd'hui la nouvelle Citroën C3, la troisième génération de la citadine Citroën. Avec son museau sur deux niveaux, la Citroën C3 s'intègre à la gamme, ça évoque le Citroën C4 Picasso et aussi la C4 Cactus, et ça donne beaucoup de cohérence à la gamme Citroën. Le style de cette nouvelle mouture est en intrupture avec les deux générations précédentes, le toit est plat, de teint dissocié, ça évoque la mini, et après, au bas de la carrosserie, on a des arches de roues rapportées, des bumps comme sur le C4 Cactus, et ça, ça évoque l'univers des SUV urbains, ça permettra à la Citroën C3 de bien se démarquer de la concurrence. A bord de la nouvelle Citroën C3, l'ambiance change également, avec une planche de bord rectiligne, géométrique, qui évoque la C4 Cactus. Ce sont des formes simples, facilement personnalisables, on a ici, sur cette version haute, un empiècement façon cuir, cerclé d'un élément laqué de gris, ça donne une ambiance un peu moderne. Là, on a en point d'orgue, pour la technologie, un écran tactile de 7 pouces de diagonale avec une technologie connectée. On a ici un GPS qui donne en temps réel l'état du trafic, le prix du carburant dans les stations, et s'il reste de la place disponible dans les parkings urbains. Ce qu'on regrettera, cependant, c'est qu'il soit positionné un petit peu bas, et ça impose de quitter la route des yeux, et ça, c'est dommage. Au niveau des contreportes, la C3 s'inspire une nouvelle fois de la C4 Cactus. On a des grands bacs de rangement, on a aussi des rangements au pied de la console centrale, ici, une très grande boîte à gants, et puis également entre les sièges. Donc cette C3, elle est pratique à vivre, elle est polyvalente, et en même temps, elle mise aussi beaucoup sur le confort, puisqu'on a des sièges avec une mousse plutôt souple, un accueilloir, bon, uniquement pour le conducteur, mais la réputation de confort Citroën n'est pas juste durée. Avec son empattement majoré de 7 cm, et ses sièges avant au dossier à minci, la nouvelle Citroën C3 offre plus d'espace au niveau des jambes. Le pavillon plat permet aussi de gagner au niveau de la garde au toit. Par contre, sur cette version qui est équipée d'un toit en verre, on perd 5 cm au niveau du toit, et c'est gênant pour des gens comme moi qui mesurent à peine 1,70 m, la tête ne passe pas. Ça, c'est dommage, je ferai une citade. À l'arrière de la nouvelle Citroën C3, il y a des feux à texture 3D, un bouclier robuste dans l'esprit SUV, et toujours cette forme ronde qui évoque la génération précédente. Au niveau du volume de coffre, il n'y a pas de surprise, c'est toujours un volume de 300 litres, une référence sur le segment. Par contre, regardez, il y a quand même une marche qui est très importante, et ce n'est pas pratique pour le chargement, c'est plutôt embêtant quand il faut mettre des objets lourds. La nouvelle Citroën C3 sera disponible à la vente au mois de novembre, à partir de 13 500 euros, c'est une estimation à l'entrée de gamme. À bientôt sur l'argus.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada